You want a piece of me boy ? Pour le Brésil Il va falloir en faire mieux que la dernière fois Il va falloir en faire mieux que la dernière fois Ce qui est possible on le sait Surtout avec Semper qui a montré le chemin Si Zest est envoyé en premier Il y a moyen très clairement de le trainer Il a paru fébrile l'autre jour Peut-être que ça a été corrigé Peut-être qu'il était juste fatigué Mais en tous les cas il avait été fébrile Du coup vous le voyez Le Brésil qui l'a emporté 4-2 contre la Suède Et maintenant on va voir ce que ça a donné Mais ça pourrait être effectivement un bis repetitas de l'autre jour C'est vrai que le premier match ça a fait 4-0 Mais franchement Ouais ils se sont fait claquer Mais est-ce que les games étaient si hardcore que ça ? A l'exception de la dernière Franchement au Master on n'en attendait rien Et puis c'était pas vilain Le mec il arrivait à survivre alors que c'était chaud Quel est toujours la première game Il était à deux doigts de mettre la cloquette sur son proxy reaper Et Jim Rising c'était une bonne défense On sentait que ça commençait à faiblir Quand Bion il faisait parler les APM Mais le plan de jeu était bon Il encaissait le coca build sur 15 minutes Donc ils sont pas si vilains que ça je trouve Les Brésiliens Non mais en même temps voilà C'est ce qu'il faut pour être à Starcraft The Nation Wars 4 Il fallait être GM minimum Et à un moment voilà Tu n'es pas non plus le dernier des bonobos En fait ce que j'entends c'est qu'en fait Au moindre truc je pense qu'ils sont capables de mettre le point Dans les games de haut niveau Des fois c'est juste à un clic près que la game se retourne Et quand je repense aux games de Jim Rising et de Peut-être pas Master mais au moins de Jim Rising qui est la dure Eux en rien en fait ils auraient pu remporter leur meuf à Savion Voilà Jim Rising Eric 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 C'est dans le coin tu vois Il y a moins bon Non c'est pas le même continent ok Je me faisais insulter il y a deux secondes Tu sais tu fais le malin c'est pas toi qui a sorti les Thaïlandais quand c'était Taïwan ? Non non pas du tout C'était pas toi c'était pas toi hein hein Non moi ma gaffe c'était Je disais la Thaïwan comme un fils de pute et dire Taïwan voilà Et j'ai utilisé le mot fils de pute en parlant de moi et c'est tout à fait calculé hein J'ai vu ça j'ai fait Je me disais qu'il y avait un truc bizarre quand je le disais Ah non c'était pas toi c'était pas toi Qui disait la Thaïlande ? C'était Tude Je crois Il a fait la Thaïlande quoi Mais je suis pas sûr Je me disais la Thaïwan la Thaïwan et en le disant je me disais putain c'est bizarre et tout Et puis le lendemain j'ai fait bah ouais mec c'est Taïwan t'es en anglant quoi C'est juste Taïwan On dirait comme un anglais qui sait de parler français qui met un le ou un là qui a pas de sens au lendemain Ouais 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 c'est ça Merci c'est sympa Yogo Bon du coup qui est envoyé en premier côté Corée selon toi ? Bah la question se pose La question se pose est-ce que t'envoies pas Bion parce que de toute manière il a chie sur le Brésil l'autre jour Ou est-ce que t'envoies Zest en mode bon tu vas te sortir les doigts maintenant il est temps de te chauffer pour les Nation Wars Zest il est pas bon en ce moment Zest n'est pas bon en ce moment il ne s'est pas qualifié en GSL C'est vraiment dur en ce moment pour Zest On sait pourquoi il a d'autres priorités dans la vie ? Bah j'ai 8 years qui jouaient beaucoup aux jeux mobiles Ah ouais ? Je sais plus qui avait sorti cette info là Mais Zest quand il joue en fait c'est soit il va gagner le tournoi Il l'avait gagné avec le GSL Cataclysme qui était le premier tournoi sur le nouveau patch Soit il se fait péter par n'importe qui Donc c'est soit je gagne soit je me fais péter Donc on verra ce que ça donne aujourd'hui Et même Master getting the win C'était cool C'était cool T'as anticipé ça ? Je ne peux pas dire que j'ai anticipé Mais c'était pas complètement hors d'expectation Je crois dans mon équipe Qu'est-ce qui se passe avec les Américains ? Canada, qualifiés Nous avons le Mexique qui est bien Le USA Et maintenant le Brésil Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le niveau sur le serveur est allé ? Et vous avez pris le tournoi ? Je pense que tout le monde a émigré au serveur de la Korea Et nous avons donc beaucoup apprécié à cette époque Tout le pays a un joueur en N.A. Mais je ne sais pas si je peux garder la norme contre la Korea N.A. est mieux que l'Europe maintenant ? En TVZ, bien sûr Juste en TVZ Vous êtes un peu tranquille ici Vous pouviez avoir dit N.A. sur l'EU Et nous n'avons pas pu dire rien S'il n'y a pas pu dire rien S'il n'y a pas pu dire les performances de l'équipe En revanche à l'équipe Vous avez joué contre l'Ordh C'était un très bon build Vous avez préparé pour lui Ou vous avez préparé pour la map Plus que lui C'est surtout contre la map Mais c'est aussi parce que l'EU Zerg Ils n'ont jamais ouvert Muta Ou presque n'ont jamais Donc vous pouvez juste abuser leur weakness Et j'ai juste pensé de l'EU Zerg La liste est la liste de nos concerns Là-bas Et qui est la plus grande concern Yann ou Ino ? Je pense que Ino Mais ils sont deux amazes Comment est votre activité ? C'est awful C'est mon pire match-up RIP All right, Blancaster Stay Did you have a last question ? No, like just Do you guys have a particular plan for this ? Have you actually tried to prepare for South Korea ? Or were you just focusing on the match versus Sweden Going to today's matches ? I actually didn't prepare whatsoever for Sweden I just prepared for Korea I brought up a couple of new things up my sleeve Do you talk to other players like Major and stuff To try and come up with things together that might be good against these guys ? Because there's a lot of good Terrans also that I know you're friendly with Yeah, I'm friends with most Terrans So it's always nice to have people backing me up and I can always go to them for help All right, getting some help from Major would be quite a good idea considering how well he did yesterday We just will be finishing this interview with first What would be the outcome for you ? What's your prediction in terms of score ? Well, I have to say we're going to win, right ? Confidence is everything You can say whatever you want Well, obviously it's going to be 4-3 and it's going to be the hardest series of our lives All right, and to achieve that 4-3 victory, who will be the first player for Brazil ? First player will be Master All right, and Master will have to play against the Machine Innovation Who will be the first player getting thrown out from Korea ? So I guess, KELAZUR, good luck, have fun ! Thank you, Frank ! Thank you, mate ! He's so calm ! Calm and quiet and so nice ! CELAZUR Mais du coup, il envoie Master Se faire charcuter par la machine Parce que pour le coup, Master, il a montré une bonne game contre la Suède En prenant Namchar notamment Mais c'est un joueur proto Ce qu'on a remarqué peut-être un petit peu weak sur les timings Et il se retrouve face à une machine, un macro-god qui est Innovation Et qui a mis 4-0 à stats aux YMGY Déjà, ouais, il y a ça, mais il y a surtout le... Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est KELAZUR Au moment, il dit, j'envoie Master Et puis derrière, il y a... Alors, ce sera Innovation Et là, il a fait un... Il a baissé les yeux Il a commencé à regarder Je suis en clavier en mode Bon, faut que je lui dise, ça va être terrible J'ai plus que 5 minutes à warm-up On avait Spérezest Peut-être sur une arnaque de PVP Peut-être que tu te dis que Pion Éventuellement sur une espèce de cheese dégueulasse Tu peux l'avoir Mais Innovation, ça va être complexe Très, très clairement de le vaincre Sur le canapé, du coup, qu'est-ce qu'on en pense ? Innovation contre Master ? Bah moi, j'ai mis 4-0 pour le Brésil Et pour la Corée Ah, t'abandonnes ton pays Et d'un coup, t'abandonnes ton pays adoptif comme ça Non, absolument pas C'est que j'ai écouté les signes Et voilà, ils m'ont dit Il y a un petit cafard qui est passé Clac Et du coup, non 4-0, innovation qui commence Je pense que ça va finir comme ça, ouais Et surtout, quand KELAZUR dit Ouais, mon pire match-up, c'est de TVT Et du coup, tu dis Bah oui, mais il y a quand même Bion Bah si, en face Comment il va faire ? Genre... Mais lui non plus, il sait pas Lui non plus, il sait pas Et changement d'optique Hier, il était là en mode Ouais, non mais c'est bon Enfin, attends, c'était avant-hier Ouais, enfin voilà Moi, je suis confiant en mon TVT Les games que je perds contre Bion C'est que je fais n'importe quoi Ah oui, non Là, il a changé de discours quand même Ouais, ouais Bon non, le TVT en fait En fait, c'est dur Ouais, ouais, non C'était ça Il y a deux jours Il faisait rappel à la game Bah juste après le patch Où justement Le top 2 en terre C'est ça On avait vu Bion galérer Avec ses non-tankivac Ouais Une game sur C'était quoi la carte ? C'était sur Neogatisberg Ouais, c'est ça Assez tendu Où tu te dis Merde, Kevazur, il est chaud et tout Il se fait méga stompre hier, avant-hier Et là, aujourd'hui, le discours change Et bien sûr, si vous voulez venir voir les RO8 Directement depuis les locaux Il suffit de retweeter ce tweet sur le compte OgamingSC2 Et vous pourrez faire comme nos camarades l'autre jour Comme nos camarades aujourd'hui Venir sur le canapé de l'amitié Et partager du bonheur Du coup, tu veux nous partager du bonheur, j'ai l'impression D'ailleurs, messieurs Qu'est-ce que ça vous évoque ce match Brésil contre Corée ? Zébu, c'est ça ? Zébu Il n'y a pas le micro Il faut que tu allumes ton micro Ça fait un peu peur pour les Brésiliens Même si là, on a vu des très belles choses Mais moi, j'arrive pas à imaginer ce qui pourrait se passer Pour ne prendre ne serait-ce qu'un seul match 4-0 Ça parait logique On voit pas qui va mettre l'innovation dehors Et finalement, j'ai envie de dire Il y a beaucoup de choses qui paraissaient logiques dans ces Nation Wars Et qui finalement ne l'ont pas été Remember TAC Voilà, Remember Dwayne Johnson The Rock Qui a permis à la Croatie de marquer deux maps Puisque c'était Björn, je crois, qui tape sur un caillou en fait Pendant toute la fight Et du coup, qui perd la moitié de sa pop Avant de réaliser Mais je tape pas l'armée ennemie Et du coup, la game forcément qui avait été perdue Mais ouais, tout est possible avec l'esprit du croate Peut-être, qui accompagnerait le Brésil Un petit mot, du coup, c'est quoi ton pseudo ? Tu joues quel race déjà ? C'est Lian Zerg Moi, quand je vois que le cadet de ses problèmes, c'est Zest Je dis qu'il y a quand même un sacré boulot à battre Parce que déjà, tu défais Zest et refais Mais quand c'est le moins bon à taper La soirée va être lourde, je pense C'est ça, bonne chance les gars ! Il l'a dit, c'est quoi ton pronom ? Il a dit 4-3 La série la plus dure de toute notre histoire C'est ça En n'y croyant presque pas Mais déjà, 4-3, bon Ta mec, c'est la série la plus dure de ta vie T'es réaliste et tu donnes un score qui est réaliste En tant que gros underdog, tu vois Donc j'ai envie de dire, why not ? Non mais c'est sûr que tu vas pas dire Ah mais on va se faire 4-0, on se revoit dans 20 minutes Tu vas pas dire ça, c'est sûr Tu peux aussi faire une marine linde et faire Ah bah on va mettre 4-0 et tout Et après tu mets vraiment 5-0 à la corée en finale Tu ne joues-t-il que pour le Brésil En bas à droite, il représente Dust Gaming C'est Master Le maître brésilien Et en haut à gauche Centime pour le moment Mais surtout pour la team Corée Il s'agit de Innovation Avec un opening de l'ultra standard Raxgas quoi Même pas un petit gas first histoire d'accélérer la facto Non bah non, on prend son adversaire en respect C'est pas le genre de mec qui va tellement être irrespectueux dans son choix de Build Order Innovation 1 Il va quand même jouer son standard C'est ça Comme il se tromperait un excellent joueur Enfin vraiment C'est ça D'ailleurs ça lui a coûté cher contre Scarlett Il a pris le truc trop simplement et puis il a été surpris Bah c'est ça en fait En fait la force d'innovation c'est ces mécaniques qui sont monstrueuses Mais le fait est qu'il est un peu monobuild Enfin il a une faible variété de Builds Ce qui peut le rendre prévisible dans un certain nombre de scénarios Notamment face à des joueurs ou des joueuses très intelligentes A l'instar de Scarlett On verra si Master arrive à entrer un petit peu dans cette catégorie Nous avons déjà un petit peu étonné avec son Build Du coup Archive des Templiers contre Zerg Plutôt que la Dark Shrine Ouais clairement Tout à fait ici pour l'instant C'est un Marines mine de rien Donc sûrement on parlait de build classique Mais non c'est un Marine first Et s'il faut refermer le Supply Oh je laisse pas rentrer dessus sa prop ma couille Voilà c'est bien joué Est-ce que cette prop a clic ? En soit Oh le petit tag Master Coquin Master Manor Ou plutôt Bad Manor ici Puisqu'il laisse sa marque de peinture Directement dans le calbut de son adversaire Maintenant Ouais il a remonté Supply La prop n'est pas rentrée Mais est-ce que t'as pas pris toutes les infos ? Il a vu le réacteur et le Marine Oui non c'est sûr que là Il pouvait difficilement avoir plus d'infos avec sa prop Maintenant Moi j'aurais fait un petit a clic sur le Marine tu vois Ouais Juste pour les 5 points de vie ouais Non mais c'est pour les 5 points de vie qui font qu'en fait Je crois qu'il meurt du coup sur les 2 shots d'adeptes après C'est ça Au lieu de se faire 3 shots il se fait 2 shots Donc c'est toujours valable de faire ce genre de petit move Mais bon en fait c'est du détail honnêtement Le petit tag on va dire c'est la sexiness du mec qui sait qu'il a pas beaucoup de chance dans la game Et c'est important d'être sexy quand t'as peu de chance de gagner Tu vois c'est ce que Tipouilleux par exemple il dit qu'il va gagner une main Moi j'ai du mal à y croire Ouais mais du coup il essaie d'être sexy Il essaie d'être sexy c'est ça Mais il y arrive en plus hein S'il gagne à une main mec c'est chaud Mais il va pas gagner une main tu vas gaffe Mais fais gaffe Quand même Fais gaffe quand même si tu perds face à un homme à une main Je serais dans un malège profond Choqué et déçu Je ne veux pas caster Seguem Trop de pression Trop de suspense Je pense pas qu'on va la casser si Ah sur C'est à dire que Pouilleux est un homme Ok C'est à dire que je sais pas on nous dit des trucs dans l'oreille Je sais pas on nous dit des trucs dans l'oreille Ouais il nous dit des trucs Mais bon Il vient de sortir de sa petite sieste Master qui la joue très très standard Un peu un build Zest-esque dans l'esprit Ce petit conseil crépu enfin robot conseil crépu Gate Ca ressemble aux opening Blink Qui avait tendance à faire Zest au début de Legacy of the Void Maintenant est-ce que c'est vraiment le genre de chose que tu veux faire contre Innovation Qui a eu l'occasion de practice ce genre de build ? Ouais clairement Là Innovation on voit qu'il est déteinte quand même Il sort ses 6-7 marines sur le milieu de map comme ça Alors bonjour moi je vais juste checker qu'il y a pas un adepte à l'arrêt Ce qui est quand même assez crédit quand on y pense Parce qu'il pourrait y avoir un oracle ou un truc comme ça qui pourra arriver chez lui Il a aucune unité genre vraiment c'est la Poilistan Là pour l'instant c'est un Medivac avec quelques marines C'est une mine qui est en train de traverser la carte pour Innovation Et en face c'est battalité pour Master Ce qui est pas ultra commun dans le match-up Triple Tec là bah ouais il a raison de nous montrer ça Ah ouais de limite Full Palpatine du côté de Innovation qui va aller chercher énormément de puissance Le Steam vraisemblablement du Tank et peut-être de la Banji Ou un Corbeau éventuellement qui peut très très bien fonctionner Même dans ce match-up Attention ici les mines qui vont s'enterrer immédiatement Qu'est-ce tu ? Bon ça va être des dégâts limités mais il n'y a pas eu à voir grosse erreur de la part de Master Ouais là c'est deux mines qui n'auraient pas du tout chez d'autres Plus de deux propres mais malheureusement ça a été trois On a eu un petit serrage de boules Je l'ai senti surtout chez toi sur le canapé Qu'est-ce qu'il fait ? Mais là c'est un prisme avec la possibilité de warper des DT Qui va arriver Attention Innovation Il n'a pas de détection C'est un mec qui aime bien envoyer ses mules Innovation quand même C'est le genre de BO que tu fais quand t'es moins bon et que tu veux gagner contre Inno C'est ça Mais il avait un lap tech disponible Finalement c'est juste son space support qui a construit le lap tech et ensuite il a bougé Donc pas de Corbeau à prévoir Mais on voit une tourelle qui est déjà en production Attention les mines qui s'enterrent Celle-là elle pourrait taper fort Ok non On split bien du côté de Master On va éviter de prendre du dégât supplémentaire Cette mine qui devrait mourir Le sacrifice ne sera pas forcément nécessaire Mais bon ça lui permet de se rassurer Donc pourquoi pas d'autre part Le warprisme qui arrive avec ses deux premiers DT La tour qui n'est pas encore tout à fait terminée On a l'opportunité peut-être de trouver du dégât Il faut sauver les DT Voilà c'est bien fait La part de Master Qui arrive à peut-être choper un kill de VCS Ok Mais ça c'est... Oh dommage Juste la fin du canne c'est ça ? Ouais Voilà c'est dommage Oh la la il perd le prisme Et il y a une tourelle juste là Bon bah... Tristesse Ouais je sais pas comment il l'a... Il l'a scooté en fait Innover Ouais il a complètement scooté en fait Ouais c'est euh... Je sais pas... J'ai pas vu le... Peut-être qu'il y a eu un sk... Non en fait c'est ça C'est son Medivac en fait Qui a droppé sur le deuxième temps Et qui est repassé par la B1 Pour remonter vers la B3 Exact Et qui a tout vu en fait Donc tout était prêt quand c'est arrivé Pas de chance pour Master là-dessus Innovation bien trop réactive Bien trop rapide Il a le minerai au moment où il faut Pour poser sa tourelle Quand il scoot le bat à DT Et là maintenant il est en train de traverser la carte Avec beaucoup de marines maraudeurs stimées Ouais face à... Je sais pas si ils ont stimé Si bah si voilà Si si ils ont eu le steam Euh... Mais surtout là il va se retrouver face à un nombre de stalkers très limités Qui n'a pas encore le bling Parce que le bling s'est fait retarder par cette tech DT de la part de Master Donc là il va falloir être très très solide au niveau des forces Il y a des fautes de la charge Mais je crois pas qu'on ait des pylônes au niveau de la B3 Notamment pour la défendre Du coup l'ailai complètement split entre ses unités Et il est en train déjà de se faire agresser par le bling Et plus en attaque Il a de bonnes intentions côté Master Mais il y a une différence de niveau quoi Pourtant il y a de bonnes idées Là il y a des bonnes idées Il ten run avec ses stalkers Il focus le Medivac Il tourne autour C'est ce que ferait un Zest Il y a de bonnes intentions Mais il manque Le génie coréen Je pense qu'il manque la solidité mécanique On le remarque sur son prisme Il redroppe le DT juste à la lisière du scan Et c'est juste à la lisière Où il est visible Et le ZES il aurait droppé juste à la lisière Là où il n'est pas visible C'est le genre de truc qui fait la différence C'est un deuxième scan C'est dommage C'est une forme de stompe Sur le canapé On a un nouvel invité Et présente-toi mon ami Donnez-lui un micro Bonjour Zachary, viewer, sub Tout d'un coup Joueur de Starcraft aussi un peu Oui un peu mais bon Platine 3 Amateur disons On se promène sur le ladder On casse quelques bouches Et on retourne jouer à Hearthstone Et on fait casser sa bouche Tout est normal alors Donner et recevoir c'est important Dans les deux sens C'est le partage Les allers-retours sont très très importants Et du coup qu'est-ce qu'on en a pensé de cette rencontre Est-ce qu'on s'attend à ce qu'Innovation arrive à faiblir Contre un autre joueur brésilien peut-être Qu'est-ce qu'on enverrait du côté du Brésil On ne sait pas Eric quoi On en voit Eric En fait je suis arrivé au milieu de la game Donc en fait j'ai rien suivi Je vais laisser le micro à quelqu'un d'autre Oui c'est une bonne idée Je pense qu'il faut passer sur quel azur Parce que là le premier match ne donne rien Il y a de l'intention Les DT c'était pas mal Mais comme tu dis Il y a de l'erreur d'exécution Les deux DT au même endroit Un scan il claque les deux Alors qu'avec deux orbitales Il aurait pu les split Au moins il forçait les scans Il perdait des mules L'intention était là Mais il n'y a pas le niveau Il n'y a pas la mécanique Qu'a la courrée en face Donc là ça va être dure 7 minutes Je pense que dans 25 minutes On joue la France On ne va pas être mal là C'est vrai qu'en fait Innovation lui il tue les gens Plus rapidement que Bion Visiblement C'est clair Si genre il arrive Et ça fait boum Genre il y a trop Il n'y a pas de Enfin genre Bion il essaie De faire des micro-cute Et tout ça Non c'est juste Il ramène plus d'unit Dégage Il sort de la game Innovation il tue Il tue beaucoup plus vite Du coup on verra la France Plus rapidement en théorie Grâce à ça Surtout que pour le coup Le timing était vraiment mortel Steam bouclier de combat Et plusieurs attaques Enfin en tant que proto Si tu n'as pas un gros upgrade Vénère pour TD Ou une stade Et bien forcément C'est la PLS Quel est dur Il fait dans sa culotte Il n'a juste pas envie Mais non mais Je pense que son idée C'est juste J'envoie les autres Et puis ensuite Moi j'enchaîne Après c'est vrai Les cartes Elles sont pré-sélectionnées Mais des fois Ça n'a pas forcément d'intérêt T'as peut-être la possibilité Que Eric arrive à prendre la game Et ça en fait Ça fait un TVT de moins Pour qu'elle azure Tu vois Ah tu ne marches pas Je ne marche pas là Le petit building bus Le petit catroach C'est bon tu marches Ça c'est marrant Est-ce que En tant que ex-pro-gamer Yogo Tu penses c'est quoi La meilleure strat Parce qu'il y a le fait De se chauffer en fait Effectivement Est-ce que De faire 3 games d'affilée Ou 2 games d'affilée Tu mets plus de chance De ton côté Parce que du coup T'es plus chaud T'as plus la patate Ou alors Envoyer un peu Le Drunken Master Au milieu du truc Peu En vrai Les cartes Il y a un système de veto Qui est fait avant Donc elles sont pré-selectionnées Donc si tu penses Que les maps d'après Sont meilleures pour toi Autant attendre Mais si c'est toi L'homme qui doit carry Et qui doit défoncer Inno Genre vas-y tout de suite Il n'y a pas à attendre C'est le mieux Si t'as vraiment pas peur Même s'il doit forcément Avoir peur Je pense qu'il n'a pas envie Si t'as pas envie Faut y aller Genre t'as pas le choix Donc autant te lancer Allo le plus possible J'ai pas aussi dit pour ça C'est pour ça moi Quand je joue en cloreur Je suis le premier J'y vais Allez hop On va taper Parce que toi Tu sais que dans 10 minutes C'est fini la souffrance Parce que tu crois que lui Ça a duré plus de 10 minutes Il a deux maps à faire Allez on va voir Il va pas revive my sword Sur des breaks En haut à droite Pour le Brésil Va tirer le Cire A enrayer la machine Eric Et opposé à lui En bas à gauche Il mène déjà 1-0 Face au Brésil Il s'agit de Innovation Inno Inno Alors là On est sur un Gas First Non ? Euh On est sur J'ai pas suivi Ouais non Ça c'est un Gas First Ok Ok Attends Et qu'est-ce qu'on fait Avec un Gas First Sur Debrick en TVZ Non c'est pas du tout Un Gas First Non 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 Par contre Bon un Gas First De toute façon Le principe en général C'est de faire un De faire un Reaper Factory assez rapide Mais là C'est pas du tout un Gas First Il va avoir ses 50 de Gas Au moment où L'Arax termine Un 16-16 classique Quoi mon bon TKL Mais je suis d'accord Que c'est dur à lire Sur le tableau de production En général Et un peu Bon alors attends Là j'ai un doute Mais non non On joue classique Côté Inno Contre le Zer Je pense qu'il va faire Un Beyond Build Un 2-1-1 Et puis il va lui péter La gueule Comme ça Ouais Mais Eric lui Qui est parti sur une Bull First Un Gas Alors on n'a pas On va voir S'il lance le Speed Immédiatement Mais surtout Il a produit juste Ses deux petits premiers J'ai l'impression Dont le but Au-delà même Du Map Control C'est Tu pars du principe Qu'Innovation joue standard Et t'essaies de choper Le VCS Qui construit le CCD Sur le slot Tu peux Tu peux faire ça Oui oui non Tu peux faire ça Mais c'est En fait c'est du détail Clairement En termes de De gain dans la game En général Un mec comme Innovation Il va pas perdre grand chose Il va limite pas perdre Le SIV En pull 3 Il y aura le Reaper Qui va revenir On va voir là Comment il va gérer Ses deux glings Mais honnêtement Je pense pas Que ça va faire la masse De dégâts Pendant ce temps là C'est un Batarouche Qui est posé ultra vite De la part de Eric Qui va partir sur une agression Très rapide Similaire à celle De Nerkjoyer Face à Mayorn Ouais tout à fait Bon voilà Le Reaper est déjà de retour Enfin sur le chemin du retour Ouais on a juste fait perdre Un petit peu de temps Tu fais perdre 30 secondes C'est pas C'est du détail Ouais c'est pas significatif Effectivement le monde Il a vu la deuxième rack ici Pour voir que mine de rien C'est un coca build De la part du bon Inno Inno On tente de choper le VCS Ici de la part de Eric Qu'est-ce qui va réussir A jouer à jouer cet ouvrier Ce serait vraiment Une petite prise A T-R-S S'il reste un peu à mettre Malheureusement Ça ne sera pas possible Pour le joueur direct Qui enchaîne du coup Sur les 4 roches Et En fait En dehors du fait Que le speed a été recherché Ça ressemble Un peu au build Anti-RackSkipper de Narkeo Clairement Mais en fait le truc C'est que Si tu fais le speed L'agression du Ling Là qui retarde la BTE C'est pas mal Mais ça ne change en rien La production d'innovation Et donc du coup En fait là Il va avoir le même nombre D'unités que prévu Au moment de l'arrivée Du joueur Zerg Maintenant contre un 2-1-1 C'est vraiment pas mal Comme truc là Il voit déjà le roche Il voit déjà le roche Maintenant il faut qu'il sache Que c'est pas le premier Voilà il voit les autres Il voit le ravageur Oh perdre le reaper Ça c'est triste Perder le reaper Ça c'est très triste Et tu n'as pas du tout Envie de le perdre Parce que tu as envie De lancer une mine Au moment où les trucs Vont venir arriver Sur le bunker Donc là Perder le reaper C'est très grave Pour innovation quand même Ouais surtout que Là on peut se poser la question De s'il aura assez Mine de rien Il est forcé de produire Un maraudeur Pour essayer de tenir Puisqu'il va falloir Avoir cet extra-damage Contre les roches Et surtout l'extra-portée Que donnera le bunker Au maraudeur Attention ici Les angles qui vont arriver Au contact Non on recule immédiatement Quand on voit le DPS disponible On attend les ravageurs Supplémentaires Pour pouvoir piler Sur le bunker Mais là on a un timer Pour Eric Il faut faire du dégât Maintenant il faut aller chercher Les sujets qui sont derrière le bunker Les micro-rosines Qui sont balancés Pour choper Les VCS Le VCS Pro VCS Qui tombe Ici Eric Qui essaye De faire le dégât Qui essaye de percer L'arbure de la machine Le Terminator Qui va perdre son bunker Mais pas la vie Aïe 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 Bon les Bills c'est bien joué Il en a vraiment une première Et une deuxième Qui vont tomber sur les Marines A la sortie du bunker Ça c'est très bien fait De la part de Eric Maintenant Bon il y a toujours 19 récolteurs A 20-20 maintenant Pour innovation Mais Je sais pas Là il a déjà de quoi switcher Regarde il va faire ses deux Medivacs Il a 200 de gaz C'est Bon il n'y a pas beaucoup De bio à mettre en dessous Mais quand même quoi Ouais et puis c'est surtout Une bio Avec 3 maraudor Attention attention les lignes ici Oh les clignes Caravage On va se passer de contact Ici directement contre la bio Les micro-div En interception Qui ne feront pas des gaz C'est bien esquivé De la part de Hino Mais Hino se fait tenir En haut de sa ronde Bon une fois que le steam Sera fini Ça devrait changer Mais C'est quand même sexy Ce qu'il fait Eric Je trouve Ouais c'est pas mal d'exécuter Bon après Hino Il est carrément bon Parce que là Au moment où il hit and run Sur la pente Face au Hulling Il y en a beaucoup Comme moi qui serait crevé A ce moment là Mais non non Voilà clairement Bon Eric Il fait le taf On va dire Maintenant il est à plus 5 drones Et il va falloir tenir Une bio steamer Avec 2 medivac quoi C'est ça là C'est l'engagement Qui se prend Les micro-div Qui sont balancés Pour caler la rencontre Mais du coup Hino Qui n'y va pas Hino qui ne recule pas Et Hino qui ne prend pas Les micro-div Qui mange tous les glings Et va aller faire un câlin Au ravageur ici Eric Qui aura tenté Le tout pour le tout Mais je pense Ne sera pas suffisant Face à Hino Il est pas encore mort Il est pas encore mort Ces 3 ravageurs Ne sont pas morts Ici il y a très peu de but On va mettre dans les medivacs Le l'air qui est envoyé Côté Eric En fait c'est dommage Qu'il plane cette file Sur la rampe Parce qu'il voit Qu'il y a 3 SV en première ligne Qui ont tout tanké quasiment Et toutes les lignes Se sont fait buter Avant que les SV soient morts C'est ça Donc dommage On avait l'impression Qu'il y avait beaucoup d'unités Et il a pas fait grand chose avec Maintenant bon On envoie le shield Côté Hino On est un petit peu Supply block On règle ça assez vite On a un petit Pas facile Pas facile cette game On a un petit lead économique Pour Eric quand même Avec ses 38 rounds Contre 27 VCS Mais c'est clairement Quelque chose Qui pourrait ne pas durer Pour peu qu'Hino Se décide à traverser La map Donc il va falloir Être très très solide Sur les appuis On lance plus un d'attaque Pour Eric En fait j'ai peur Que ce sans sort De ressources Il aurait préféré L'investissement Dans des roches En fait à ce moment là Ouais mais je sais pas Trop quel est son plan Rappelons qu'il est que Sur deux bases Ouais Ce qui est quand même Le Zerg de base Il fait pas grand chose En règle générale Quand même Il fait des mutats Et après Bon voilà quoi Du coca Du pouilleux Ça fait longtemps Ça fait plaise Merci Auger Merci à toi Salvi Péon Mais là Ouais il va produire Six cafards C'est vraiment C'est pas ouf Tu vois Non non C'est carrément pas ouf Face à cette bioball Qui va pouvoir Stimer directement Dans la tête des cafards Et les ravageurs Ok On est en train De fuir ici Et les agiles Qui arrivent Pour peut-être Faire un petit peu Diversion Malheureusement On n'arrive pas A trouver De dégâts Particuliers Et innovation Qui a juste besoin De prendre ses médiévac Et d'aller dans la B1 Je pense Ouais exactement Là tu le fais balader Droite gauche Droite gauche Parce que t'as un Zerg Qui veut produire des units Pas des drones Donc prends lui ses drones C'est ça Prends lui quelques drones Même 2, 3, 4 Ça fera toujours chier Ici Très bonne unité défensive Le Liberator Clairement Ou celle que tu cales Dans la ligne de Minerai Quand le mec est chez toi Ok Ici on est venu Tatillonner la B3 Du coup on a checké Son existence On sait de quoi il s'agit Mais la B3 de Hino Est quasiment lancée En même temps Finalement Que celle de Eric Et là il pourrait Complètement kick La couveuse du Zerg Avec les renforts Qui sont arrivés Les rouges Et les ravageurs Qui n'ont pas l'air D'être bien en place Pour défendre cette base On est déjà bien reculé Les bics corrosifs Qui sont mal placés Pour Eric Et on essaye de faire le dégât Tant bien que mal Est-ce qu'on va réussir A rouxer J'ai l'impression qu'on a suffisamment Pour l'instant Je dis ça mais non en fait Non non Et puis là on va faire Un gros focus De la part d'Hino Les mordeurs Qui vont mettre Des bonnes claques Et voilà Ohlala Le mec ça fond Quatre Medivacs Ça heal Ça heal beaucoup Ce truc là Il n'y a que 5 unités au sol Donc 6 pardon Quasiment chacun Un Medivac personnel Donc ça se passe Très 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 bien Pour cette Bioball Qui n'a pas chopé Le cancel sur la Hatch Mais bon Ça a chopé tellement de rôle Ça a chopé Deux Ravageurs sur les 3 Enfin c'est énorme Ouais surtout Il y a le 1-1 Qui est en train de se terminer Côté Innovation Il a fini son 3ème CC Quasiment Il est en train de rajouter Les Rax Là il déroule Le joueur Terranin Il déroule Il a tellement Par rapport à son adversaire Il a un vrai Il a une vraie avance Simplement Il n'y a pas tellement A analyser plus que ça Eric qui doit faire Des gros moves Pour revenir Tu vois peut-être partir Sur de l'Infestateur Réussir à faire Des petits Fungle Burrow Ce genre de move Vous pourrez peut-être Réussir à le remettre Dans la game Mais il en est loin Avant d'avoir Sa fosse d'Infest Son Burrow Et une masse Assez importante De Ravageurs Il y a du boulot Et puis Inno Il est tellement A des années lumière Sans 1-1 Il est terminé L'armurie Un petit peu tardive Mais pas trop Qui va lui permettre D'enchaîner assez rapidement Sur le 2-2 Alors qu'on lance tout juste Le 2 d'attaque Pour Eric Ça va Ça va devenir complexe Pour Eric S'il se prend un timing Sur le 2-2 Et surtout S'il prend du dégay économique Sur ses libérateurs Qui a fait le tour Pendant la Biobloc Une nouvelle fois Sur la B3 La B3 Qui se va attaquer La couveuse La hatch Et la couveuse Qui vont prendre Très très lourd La queen Et la couveuse Les billes corrosives Qui sont envoyées Mais qui ne toucheront pas Encore une fois La libération La démocratie Comme diraient certains Qui sont en train D'annihiler Toute forme de récolte Côté Zerg On est sur 37 drones Ce chiffre là Il fait mal 37 ça fait pas beaucoup En fait C'est un chiffre Qui revient A celui Le petit drone rally point Oh la la Là c'est la crise Eric Il va appeler Ramzy Pour jouer à sa place Mais là J'ai du mal A voir Ce que tu peux Potentiellement faire Qu'est-ce que Enfin Est-ce qu'il y a Vraiment une solution Dans la position A part Attendre une erreur De l'adversaire Mais je sais même pas S'il faudrait pas Qu'il fasse 10 erreurs Innovation Avant de pouvoir crever Là Il y a tellement Il y a tellement De déférences En termes de qualité D'armée On veut tenter L'interception J'ai l'impression Ici Attention Il n'y a plus Le boost Ça pourrait se tenter Innovation Il n'est pas dessus Mais on a fait Un petit peu trop On pre-shot Du coup Ouais On tombe le medivac Mais pas l'essentiel De la pop Là ça a l'air De vouloir Tenter la contre-attaque Sur le 2 d'attaque Ça peut être un moment Où La différence d'upgrade Ne sera pas Significative Même On peut parler D'une forme d'égalité Un 1 contre 2 d'attaque Mais Ici on focus bien la mine Ça c'est bien fait déjà Ok Attention ici Les Roachlar Ravagers Qui sont présents On pourrait rebalancer Les billes corrosives Bientôt Les mines qui sont En droite enterrées Les mines qui sont Focus fire Pas les billes corrosives Ok Ça marche Il n'y a plus de mine Sur le terrain Le joueur brésilien Qui va avec un maximum De troupes Mais les VCS Qui sont poulés Qui font un énorme tap Pour cette armée Terral Oui on perd des ouvriers Mais ces ouvriers Sont sacrifiables On a une énorme avance économique Du côté De innovation Et on repousse De manière totale L'armée Zerg Son adversaire Il est en train D'enfoncer la B2 Avec une troupe Enfin Il a 87 de pas parmé A 35 Innovation qui est en train De conclure la game Gentiment là Voilà On le voit ici On le voit ici Il y a plus Il y a plus Sur le petit drop Que dans l'armée principale De Eric Et c'est Innovation Qui remporte cette map GG Là C'est chaud là C'est pas de défaut Pour innovation Vraiment La défense Qui est impeccable Et Eric Je trouve vraiment Dans le même principe Que Master tout à l'heure C'est Ouais Il y a des trucs Qui sont cools Il y a de l'idée Dans ce que tu fais Tu t'es fait chier dessus L'exécution N'est pas au niveau D'innovation T'as l'impression Qu'Innovation Il joue un Shoot them up Il esquive les projectiles Il se déplace Tout en appuyant Avec ses marines Il est en boulet Thème ou quoi Comment il fait C'est ralenti pour lui Tu crois Ouais c'est ça Il a trahi un autre truc Et si on le voit Il s'y foule pas trop Regarde ses CV Bon Il les a mis au repair Pas tout de suite Il a esquivé Comme il pouvait les billes Il sait que ça passe Tu vois Là il peut sortir les marines Tu vois Il peut se dire Attends je sors les marines Hop Comme ça je les sauve Des billes qui tombent Mais non pas du tout C'est quand même Les bons faux qui saillent De la part d'Eric Sur les mines Mais qui sont clairement Insuffisants Comme on l'a vu à terme Ça n'a pas fonctionné Du coup Eric il s'incline Sortez Kiel azur Kiel azur va venir Va venir faire le ménage Ou du moins Tenter de faire le ménage Sauver l'honneur de sa patrie Chanter l'hymne brésilien En plein milieu de la game Tu connais l'hymne brésilien ? Non pas du tout Moi non plus Je pense que si tu me le faisais Je ferais ah oui c'est ça Parce que je l'ai entendu Beaucoup avec le foot Mais là je suis incapable De te le faire Ok dommage C'est un truc assez chantant Du coup c'est Kiel azur Qui va être effectivement envoyé Puisque c'est le dernier joueur De la line-up brésilienne On va voir s'il arrive Eh bien à faire tomber Le Terminator coréen Mais ça Ce sera après la pub Tu envoies vite la pub Et les retours bien sûr On s'est né chez Noir Yogo Est-ce que tu as joué ? Chaleur 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 brésilienne Évidemment Oui Alors du coup refroidis un peu Deux joueurs brésiliens Qui se sont faits Un petit peu calmer De façon Corée du Sud Bah c'est ça Peut-être qu'il n'a encore Que le petit matin Chez eux Il fait encore peut-être Frisquet au Brésil Ou alors le coup de batte Assez peu Assez peu reçu J'ai envie de dire Reçu avec Cette partie de la bâchoire Comme ça Ce n'est qu'un retour De coup de batte Parce qu'à mon avis Les Coréens En perdant le Canada Ils ont dû Sur leurs médias Internet là-bas Ils ont dû quand même Prendre sacrément lourd C'est le moment Où tu lances le Je ne sais pas Je crois qu'ils n'ont pas Google Ils ont genre 9 heures Et des trucs comme ça La honte du pays La risée de la nation Une fois encore Arrêtez de De faire de la merde Sur ce tournoi Putain Un an après Vous savez que Les Coréens n'ont encore Jamais gagné Les Nationals A la régulière Puisque la saison 2 Ils étaient donc Le grand méchant Contre la Norvège Et la saison 3 A la régulière Et bien Ont perdu Online Donc Pour le moment La Corée N'a pas encore été Champion Vraiment Des Nationals Après voilà Embrui sur le format Le machin Le truc Mais là il est temps Là il est l'heure C'est ça Tu peux dire T'es une embrouille Mais une fois un accident Bon Marielord Qui met un 5-0 Il n'en pouvait plus Bon visiblement Le Marcel Un petit coup d'halter Les biceps Qui pompent Et les APM Qui viennent derrière Et on gagne Mais là Qu'est-ce qui s'est passé Yari Tiret En tout cas on est chaud Ici pour cet homme En haut à droite Qui ne sera pas Ah bah si en fait Il est en mode full proxy Quelle est-ce que Quelle est-ce que Qui a décidé De y aller à fond Sur le Le Keijo Et au sud Bien sûr la machine Meilleur joueur Starcraft Quoi 2014 2015 2014 2014 je dirais 2014-2015 Le mec a envoyé Du pâté Et il est sur le retour Tu vois le mec Il a attendu Que la GSL Et la BlizzCon Soit terminées Pour se mettre A bien jouer Et en fait On se disait Mais c'est bizarre Pourquoi tu te mets A bien jouer Au moment où Tu vois Il n'y a plus de tournois Et en fait Il aurait été question Que ce petit fripon Est préféré LOL Tout au long de cette année D'accord Donc il y aura une explication Donc c'est pas que le mec A perdu du skill C'est qu'en fait Il a joué un autre jeu Il a essayé de voir S'il pouvait Dunk Gang Dive et Tradition Sur League of Legends Bah peut-être bien Et visiblement Ça a échoué Puisqu'il est de retour Et de retour Au plus haut Voir même au meilleur niveau Beaucoup le considèrent A l'heure actuelle Comme le meilleur joueur De la planète Même devant bien Sur ces derniers mois Depuis la fin de la BlizzCon Le mec il poutre A fond Donc voilà Vous l'aurez compris Innovation Joueur légendaire De StarCraft 2 Un des très gros noms Qu'on retiendra Dans 50 ans Avec peut-être MVP Nasty Life C'est ça Il y aura Innovation Derrière Et c'est lui Qui doit Maintenant Poutrer Tout simplement Voilà Alors pour le moment Il est sur un 2-0 Personnellement J'ai pronostiqué Le 4-0 Innovation Je ne fais pas des cyclones L'ancienne C'est les Builder Qu'on voyait Le lendemain du patch En Underdog On ne l'a plus jamais revu Alors c'est ça Là Cyclone Double cyclone Bah je te dis Je n'ai pas revu ça Depuis les Underdog Il y a deux mois On va situer un peu La situation C'est à dire qu'on a Une innovation Qui est évidemment Largement favori Le meilleur joueur du monde Bah tu ne fais pas mieux Et de l'autre côté Quelazur Quelazur Qui a quand même Qui a quand même Battu la Suède Juste avant Qui est très chaud Qui a préparé des Build Il nous l'a dit en interview Donc ce Build-là Qui a été préparé par Quelazur Et il est le dernier espoir De nos amis brésiliens Pour remporter quoi que ce soit Et c'est parti Du coup Il va devoir prendre son adversaire Oh le dépôt Le dépôt Au centre Le dépôt Et puis le dépôt En histoire que ça puisse Rentrer derrière Avec la suite On était en train Un petit Reaper On a quatre Cyclones Un Cyclones face à deux Mais on a deux marines Pour accompagner On peut les dépôts Donc on est sur PlayBlock Ce qui fait qu'il n'y aura pas plus Attention Attention Du coup Les deux dépôts Qui sont récupérés On va perdre un troisième Worker Quatrième Worker Les Reapers D'innovation Qui sont partis On tombe Le Cyclone Attention Il a dur Qu'est-ce qu'il a dur Qu'est-ce qu'il a dur Ah il a tué Il a tué avant Ok Face à zéro Regarde le Cyclone Il est tout seul Le pump Le pump On a les renforts ici Il a peut-être fait Qu'il a dur Est-ce que la Ronsie Peut changer la donne Ok Maintenant La machine Va devoir sortir Les boulons Oui Ok Oui Les CS Qu'est-ce qu'il s'en sort On a tenté le serre Oh la la Le dernier Oh la la Quelazur Qui est en train de prendre Cette game Quelazur Qui est en train de prendre La machine Qu'est-ce qu'il se passe La panchie Finalement Qui a à sortir Il n'a plus que ça Il n'y en a plus que ça On va le descendre A 4 ici On est au fond Du coup Et il y a de nouveau Cyclone Innovation Semble Au tapis Il s'est fait Déboulonner Ah il s'est pris Un gros High kick De la part du joueur brésilien Du coup Quelazur Qui hésite Qui va essayer de gagner Un peu de temps Et qui continue Il est sur quoi Il est encore sur 2 cyclones En production Sur son proxy Mega cheese Ouverture L'économie Qui est sans commune mesure Innovation Qui a probablement perdu Cette game Non mais il est tombé Face à un gros bug Il n'a pas compris Blackout Innovation Vient de se faire reset Dans cette game Tombé à 5 et 6 vies Rax qui est levé Allez bah tiens Déjà il n'y a plus de 6 vies On va prendre les dépôts Parce que gratuit Bon Est-ce que Qu'est-ce qu'il se passe Dans la main de Kala Dur Est-ce que la Vanshee Est-ce que la Vanshee Est défendue ou pas JG Gégé Elle ne l'est pas Elle ne l'est pas Ohlalalalalalalala Ca s'est fait Ça s'est fait Allez On va voir les autres joueurs Ce n'est pas un 4-0 Mais non j'avais dit que je ne jouais pas ce tournoi Non mais Au moins on va voir Les autres joueurs Mais définitivement C'est ouf Quel azur qui ne s'est pas entraîné pour rien Après là on est sur lieu Ah là on y est sur du fromage Non mais il faut savoir C'est comme ça qu'on joue au plus haut niveau Scarlett quand elle a battu la Corée On va pas dire non plus que c'était que des macro Au game Ça a duré mais ça entamait toujours par un pied quelque chose Bien sûr bien sûr Messieurs du canapé un mot sur cette victoire Est-ce que vous y attendez ? Babacar par exemple qui nous rejoint Vas-y parle-là Non Il y a 10 secondes Le délai Oui c'est bon On est bien On vient d'arriver On assiste déjà un cheese comme ça sur Hino Et surtout que derrière Ce qui se passe c'est que Quel azur on l'a vu Il a été très solide sur tout ce qui est macro game Etc Et là on le voit arriver sur Hino Bim t'es Hino Allez je te fais quoi ? Je te cheese sur la B3 Tu prends ça et tu passes au suivant C'est juste fou Ouais le fou est quand même une sacrée paire de balls pour envoyer un truc comme à ça Et puis il a défoncé c'était not even close Clairement Les deux autres derrière qui doivent être en train de En train de se récler à gauche très fort C'est ça Et surtout il lui a éclaté Effectivement c'était préparé On le voyait alors à voir si c'est Bion ou Zest qui va être avancé Bion Bion Comme quoi Zest il a juste pas envie de jouer Il pourrait avoir le sursaut d'orgueil Laissez moi jouer Je veux montrer que je suis Voilà Que j'ai pas peur ces petits brésiliens Non ils vont Vas-y Bion Vas-y Moi je viendrai plus tard C'est soit ça Soit ils ont peut-être entendu l'interview du gars qui dit qu'il est pas chaud en TVT Ouais C'est vrai Mais après bon Est-ce qu'en coréen t'es pas censé en avoir un à foutre ? Genre t'es bon t'es pas bon de toute façon je te Bah c'est un peu ça Il y a un moment où en fait T'es censé battre n'importe qui Et tu dois le plus le joueur que forcément la race Bah voilà Quelle a dur Bah il a son plan sur les Sur vanille Hier c'était triple oraxe reaper Aujourd'hui bah ça sera Ça sera du cyclone Imagine il refait la même parce que tu peux Ouais Imagine tu refais exactement le même build order Et t'arnaques les deux coréens Est-ce que ça c'est pas grandiose ? Et après il pète zeste Et là on rigole Et là on rigole Oh mon dieu Et là on rigole Non clairement Clairement le Bon peut-être Peut-être Après Bion 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 Est-ce que tu vois Bion se faire jambonifier comme ça ? Encore innovation Tu sais qu'il va jouer Tu peux arriver à le prévoir quand même En bas à gauche là Quel azur pour le Brésil Quel azur C'est en train de sortir Ah j'avoue Il va refaire la même Et on va droite Champion de la blizzcon Il refait la même Il refait la même ? Oh c'est le reaper S'il envoie plusieurs Attends Quoique C'est vrai qu'il y avait deux smith tout à l'heure je crois ? Non 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 c'est avec les reaper Mass reaper pour Quel azur Ça continue dans le chill En même temps le mec est lucide Ouais Non mais il a raison Non mais quand ça fonctionne Ça fonctionne Tu sais il n'y a pas de débar Innovation il a pris son 5 minutes dans la foie Non mais regarde Jorbion il fait un build one base Tu vois il n'est pas en train de faire un reaper expand Build standard normalement dans le match up Là on est en train de prendre un deuxième gaz On va rusher l'usine On va sortir rapidement Cyclone C'est ce qui lui avait permis de défendre avant-hier Sur leur première rencontre Maintenant Voilà L'aptèque Est-ce qu'il ne fait pas des maraudeurs ? What ? Maraudeur Maraudeur Qu'est-ce qu'il fait ? Maraudeur Il fait un proxy maraudeur ? Ouais Oh ça c'est vieux Ça c'est Wings of Liberty Early times Tu te rappelles avec les proxys Où en fait Il faisait ça en TVT Et quand le mec il se barrait Et bien tu vois Tu avais des MMA Qui volaient le laboratoire technique du proxy Pour faire des banshee Je ne sais pas si ça te rappelle des trucs ça Ah non ça j'ai passé moi Ah t'as passé J'ai raté ça Tu as raté D'accord Donc là en gros explique pour les gens Qui ne comprennent pas forcément Moi y compris Donc là il est en train de viser Quel trip de strat là ? Alors en fait les maraudeurs Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est un gros sac à points de vie Et tu as une amélioration Que tu peux ajouter Qui est l'obus incapacitant Qui va ralentir les unités Et le reaper Qui est quelque chose Qui est censé abuser de sa mobilité Si tu peux le ralentir Tu te mets bien Et regarde C'est ce qui vient d'être lancé Dans l'anglais de production Dans l'anglais Tu lances un centre technique Voilà pour avoir la visu C'est pour la vision What ? C'est pour la vision Simplement Simplement Oh putain Quel azur Quel azur What the fuck Et surtout que tu vas avoir bonus de match Contre le cyclone aussi Comment le tu contre ? Bah en fait il est en train de chercher un cyclone Mais vu qu'il a bonus de match Avec ses maraudeurs Ça se trouve il va le faire Je sais pas Je sais pas Je sais pas Attention le maraudeur qui a le moins Point d'if Voilà il est redécalé Oh putain La mine La mine et la mine Il est situé C'est propre et civile Pour l'instant il te fait défoncer la gueule Attention sur le cyclone Oh la la Oh le cyclone il prend tellement lourd Il prend tellement lourd Et l'obus va arriver Ok Mais il y en a deux qui sortent à chaque fois Oh la 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 Le Brésil sans pitié Alors le bunker a été placé Du côté de chez Abion C'est sa plus grosse victoire Sachant que les civils sont en train de réparer Le cyclone J'ai l'impression que c'est un peu en train de faiblir là Ah merde Oh putain Sans le bunker il meurt Bon maintenant le bunker c'est le mec Il va arriver avec 6 maraudeurs là 6 maraudeurs Mais comment il fait ? Bon il n'y a pas de sim Ah il n'y a pas le sim Mais tu rentres dedans là Tu Ouais je pense Je pense Bon c'est n'importe quoi Et tu comptes tout le vainqueur en fait Non ? Oh la la Il va se déplacer Oh la la Il tourne Ah qu'est-ce qu'il se passe Ça a pas de DPS Le DP ça a pas Le fougueur ça a pas de DP Ça tape rien Ça tape que dalle Ça fait pas de dommage C'est de la merde Il devrait devoir un deuxième Un deuxième quoi ? Un deuxième cyclone ? Bah non Bah non Il n'a pas de thune Il a cru que c'était bon Oh putain Ok 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 Les maraudeurs qui tombent à part Mais déjà en termes de worker 18 à 18 Assez chaud Assez chaud Bon alors j'ai l'impression que c'est repoussé là Mais Mais il perd des civils Il perd tellement de worker Il ne récolte pas Il lance la cyclone 17 worker pampyune Ah ça descend Ça descend Ça continue de descendre Ça ne remontera pas de si tôt 15 à 20 worker C'est n'importe quoi là Il va tomber de swapper les bâtiments Mais il y a les maraudeurs dans sa bague Qui roule Le Reaper qui a eu un tout petit peu de chat Et ça continue Et l'azur qui ne lâche pas la perte Il continue les double maraudeurs Le cyclone qui va sortir Ça va lui faire du bien peut-être Mais il va perdre le bunker Il va perdre le bunker Il va perdre le bunker Il a touché Il a touché Ça fait mal Mais la réparation C'est solide J'ai l'impression que c'est repoussé Mais on est à 16 worker à 22 Il s'offre une transition La mine de Kaladzure Maintenant au niveau entier Il n'y a rien On est d'accord Le maraudeur c'est zéro La Banshee quand elle va arriver Dans la main de Kaladzure J'ai un doute Comment on fait là ? Il fait lui-même un cyclone Mais il va lui falloir la détection Ok on en voit ça maintenant Oh ce début de game Yogo Ah mais c'est ouf Et attention Les civils ne sont pas là pour préparer Il va le prendre Il va le reprendre Et voilà Nouveau cyclone abattu Ce qui fait que la Banshee Il va peut-être devoir défendre Ce qui va lui gagner du temps Déjà il va confirmer la Non Ok Mais c'est vu hein Et la Banshee qu'elle a La Banshee est vue Ah c'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud On conserve Ouais On conserve un avantage Pour qu'elle a dur Mais heureusement Heureusement Il avait besoin de ça Pour partir maintenant Dans une macro game Double tourelle J'ai double Pro Team Brother Une tout macro game Tous les jours Tous les jours C'est mon BO C'est mon 2B Tu sais on dirait Les vieux brotos de merde Qui font canon attaque Une tout macro game Une fois que j'étais canon attaque T'avais 2 T'avais 3 On part sur Oh et là c'est tellement malin Il planque d'une base Maintenant il aurait peut-être Pu la planquer plus loin Mais c'est tellement C'est vrai Il a Banshee Il a les civils d'avance Maintenant je ne sais pas A 27 tu les exploites pas vraiment Sur une seule base Mais on tient la Banshee Bjorn n'a toujours pas lancé Sa B2 La base étant planquée Il y a peut-être une réelle armac A faire Il y a un peu de haras Mais ça ne va pas forcément Aller très loin Il a le scan Il a le scan Ok la Banshee Qui va être couchée Elle n'a rien tué Elle a tué 2 civils C'est que balle Non mais il est bien Là qui est la tuée Il est bien Il arrive sur un Oui après c'est C'est un trance C'est un trance C'est un trance L'homme à la meilleure micro du monde C'est vrai Mais il est bien Il s'est remis On est d'accord Il s'est remis double yam Et puis l'homme à la meilleure micro du monde Il faut qu'il ait des unités à micro Alors là sur une base Il ne produit pas grand chose Bon Mais cette B2 planquée Il faut que B2 ne lâche pas Franchement Là il faut juste Qu'elle la dure Qu'elle la dure Le héros d'une nation Mais oui Qu'elle la dure Il faut qu'il mette la B2 Tweetez tout de suite Ramenez vos potes Le Brésil est peut-être En train de péter la Corée Qu'elle la dure Il faut qu'il lui mette Une B2 sous le nez Sous la Banshee En mode Oh j'ai envie de prendre ma B2 Quitte à se faire tuer le SV En mode J'ai pas à planquer de base Ok la Banshee La Banshee Sacrifie Salvage ici Mais 3 kills C'est pas énorme encore Non C'est pas fou Et ici c'est toujours pas vu Est-ce qu'il transfère pas Un petit SV Comme un gros gorè J'aurais pris le risque Oh Ça c'est Allez la riposte De la part du genre Brésilien Ici Qui ne va pas être La victime de ce match Définitivement Là par contre j'ai un doute La tour à l'automatisé Du corbeau A faire mal J'espère qu'il va conserver Son douce Moi tu renvoies la baffe Ouais mais C'est ta propre main Qui va te baffer Attention S'il fait pas gaffe C'est quoi il prend L'idée c'est de prendre un Ouais c'est de se barrer vite En fait l'idée D'accord Non la tour à l'automatisé Elle te tue en 3 secondes Ton médivac Genre tu fais pas le main Tu pars Tu ne dois pas rester C'est ça Je te tape le mulet Et où il y a la mine Où il a vu Et en parlant de mulet Donc c'est France-Italie Juste derrière Le match Donc restez dans le coin Encore une raison De prévenir vos potos Puisque derrière C'est du Stefano C'est du Marinland C'est du petit Drogo C'est ça Contre Reynold Puisque les autres joueurs Sont a priori pizzaiolo De leur métier Ouais c'est un peu raciste Ouais Je m'excuse Boum Ça le rapide Si c'est parti Bah c'est bien Franchement Là il maîtrise Il y a un coup de scan Entre B1 et B2 Du côté de champion Pour vérifier s'il y a une B2 Là il n'en voit pas Il dit Qu'est-ce que c'est ce problème Quoi ? Oh le CV Déjà Oh t'as déconné Que la dure Oh il a vendu la mèche Oh le traître Oh le traître Oh la 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 Le worker de la traîtrise Mais non Oh le Nicolas Sarkozy De cette game Oh 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 C'est pas politique Oh Oh mon dieu Ah bah oui Euh Allez C'est vu Ouais Ouais C'est vu maintenant Et les CV Qui se font abattre Et cette banchie Voilà Les passent sur les deux Ou trois kills Les deux premières Là on est déjà sur du 8 Oh ça monte Oh non Pfff 10 kills Ah On a pas le scan Ou quoi Écoute Ça pouvait pas non plus Aller que dans un sens Il est vrai Il est vrai Il est vrai Il est vrai À un moment donné Bune doit pouvoir marquer des points La game est toujours even Mais elle n'est plus que even C'est plus genre Quelle a dure Quelle avance Et puis qu'il marque des points Il peut mourir Il rétrivaille Avant de marquer des points Aussi Petit avantage économique Quand même Pour Kelazur Mais en même temps Cette deuxième bable Avec base Qui a kick in Assez rapidement Qui va être égalisé Par cette deuxième prise de base Et on part sur une macro game Alors qu'effectivement Je pense que le plan de Kelazur C'était de Quick Quick au maximum Dès le début Mais la découverte De cette base cachée Bah finalement Ramène nos deux joueurs égalité Maintenant Bah ça va être Passé au skill On sait que Biul Va avoir l'avantage Après Ce que montre aussi Kelazur C'est qu'il a plusieurs cartes Dans la manche Et qu'il est absolument Imprévisible En termes de Build Order Et il est on fire On l'a vu Sur les games précédentes Il a fait 3 games Contre la Suède Qui étaient juste Nickel C'est ça Là en fait On le voit cheezer On a l'impression D'avoir un homme désespéré Mais contre la Suède La Seine Foraigneur Il la défonce Là on ne parle que D'aller atteindre L'élite de la BlizzCon Ah Ah Là il y a un gros coup à jouer Ok pour qui ? Pour qui la dure Ok 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 ça booste Ça booste ici La tourelle La tourelle Donc on ne peut pas dropper ici Oh ça fait mal Oh c'est nice Mais ce qu'il fait tout le monde c'est Oui 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 Mais il y a beaucoup Il n'a pas le temps de céger Ah dommage Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah il y a beaucoup Les Biddy va kill Les Biddy va kill Les Biddy va kill Il va gâter la fin 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 Bon il est en train de le faire 15 Warcars qui sont tombés Il lui a défoncé les coups Bon il a perdu tous ses tanks Ok Oh il doit prendre les chasses Allez qu'est-ce qu'il a fait hein Je t'ai vu J'ai mal malin maintenant hein T'aimerais bien voir Viking là Ok mais B3 posé par Kelazur Bah ouais 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 Et 15 Warcars tombés Chez le joueur coréen Attention La chicote est réelle Ah il s'en sort Ah il s'en sort Oh le manque de respect Vas-y drop sur les temps Oh le manque de respect Non mais c'est tellement bien fait Qu'est-ce qu'il se passe dans cette game ? Personne ne l'a vu venir Non mais Ce qu'il se passe dans cette game C'est que Keladur est en train d'outplay Bion Et que le seul truc qui a fait Que Bion est dans cette game encore C'est qu'il y a un vieux ICV Qui a spoilé Quoi Ah non non Là on est dans du Alors Bion a de la pop On voit il y a 50 contre 44 en valeur d'armée Mais Oh il tente de sortir Au moment où il va se faire contre-attaquer Donc il est à poil chez lui Bon qu'il a duré à poil chez lui aussi Mais Bion n'a pas de quoi défendre Ouais mais là Est-ce qu'il y en a des deux qui va back ? Je pense pas Il n'a pas produit Il va se faire chicote Il n'y a pas de temps qui back Moi je pronostique le coup de batte éliminatoire Genre là il va dropper Il va se prendre les marines C'est non et là du coup chez lui C'est oui Oh tu débarques quoi ? Coucou Qu'est-ce qu'il fout là le cyclone ? Oui ? Il se balade Il est beaucoup là C'était quoi cette diversion ? Oh il n'était pas siégé Allez Normalement voilà Welcome to Korea Normalement assez chichi Six tanks Pune on fire ici Ouais mais je te dis encore une fois Il n'y a pas de temps qui back Tu sais ça ne peut pas bouger ce gros pâté On est d'accord Bon ça Il rentre dedans La petite ha-clic Ça c'était pas obligé Le petit ha-move non nécessaire À la maison il n'y a rien Alors là par contre Ah si Il y a un peu Un petit légor Un petit peu quand même Aïe 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 Et alors ? Ok Oh non Ça se tient, il conserve sa station orbitale Donc il a 3 bases contre 2 Bon, ça mine pas encore Mais le potentiel est là Vas-y, mais il manque une base Il y avait un truc avant là Il y avait un truc, il n'y a plus définitivement Ok, l'azur qui est dans la mélasse ici On y va, on n'y va pas Il a pris le méga taquet Oh mon dieu Mon dieu, mon dieu Après au niveau de la peau Il a toujours 37 workers à 26 Il a sauvé À part une manip de ninja Évidemment, il a réussi à droite, gauche Parce que lui, il a eu peur en fait Et du coup, il récupère ses workers Donc tu me diras quand même On a un plus 11, plus 9 Il tente de planquer la base Mais dire, oh non, il va se la faire choper Merde Ok Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? On lance le 2-1 Une perspective d'avance Via Bion Enfin, face à Bion Qui a un petit peu d'avance Dans l'immédiat Ah, c'est jouable C'est jouable Il y a que 10 de pop d'écart C'est pas C'est pas radical Ça, ça a avoir du mal À ne pas crever Quoique Non, non, si, c'est bon C'est mort Ouais, mais Ouais Bon, il y a toujours 7 workers supplémentaires Après un déficit d'armée Qui est lourd Jusqu'là, il déchèche pas qu'il y a du jour où il traverse la carte Et on a ce CC, hein On a un command center pour euh... Oh ! Pour laquelle ? Ouais, pas pour longtemps en fait Non Pas pour longtemps malheureusement Command center qui va tomber Non, il va tenter de mettre la mule au dernier moment Oui, voilà Non, non ! Est-ce que ça passe ou pas ? Oh, il s'y met une mule ! Il a la mule ! Elle est en 20 ! 20 Dixaine, quinze, cinquante, quinze, cinquante, cinquante, cinquante... Si, cinquante, 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 cinquante et cinquante Ah ! Ah ! Elle aurait pu réparer Mais oui Ah ! Oh ! Non, 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 non Il l'a fout ! Oh, il a fout ! Il lui a pris deux minivacs full ! Il lui a pris 20 pop ! Il lui a pris 20 pop ! Oh, le Arsène Lupin Bon, il va perdre son... Oui, même pas ici C'est droppé Oh, il est on-fire Quelle azure ? Il a pas la chiche à diem sans deux pop Et là, il y a le 2-1 qui arrive du côté de Cheikh Aladjur, il va avoir sa petite amélioration d'avance pour le combat. Bon, maintenant, quand il y a 10 ans que tes marines ne font pas long feu. Non, c'est sûr, ils te mettent un tarif presque si lourd que Cahuzac, quoi. Ouais. Voilà, pour continuer. Oh, il fait le con, il fait le con. Là, il y a beaucoup de marines, il y a les vikings. Il fait le fou, il fait le fou. Est-ce qu'il fallait ? Est-ce qu'il fallait ? Est-ce qu'il fallait ? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Il perd les tanks, il en perd beaucoup. Quel azur qui est là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette base dans ma base ? Ouais. Ouais. Bah finalement, ça passe. Il a perdu beaucoup de tanks, mais les deux qui restent sur la hauteur font leur office. Il ne réagit pas trop. Quel azur là ? Mais en même temps, tu me diras rentrer dans 5 tanks, c'est pas une bonne idée. Le drop ici, le counter. Le counter qui va peut-être faire du dégât. Oh, c'est bien ça. Il casse les mini-vacs, ça pète la vision. C'est chaud. C'est une forme de chaleur. Je pense qu'il est toujours bien qu'il n'a dure pas moi dans cette game. Et Pion, il a renoncé à miner. Il n'y aura pas de troisième base. Il n'y a pas de futur. Ces vikings sont bien. Ils sont bienvenus. Les racks sont redéplacés. Donc les bâtiments de production ne sont pas... Oh ! Ça, c'est le truc le plus dur de cette game. Ah, il perd le contrôle aérien. Et du coup, on monte des tanks en plus. Le sac. Comment on fait, Yogo ? Je crois que c'est l'heure de sortir sur la SV. Ok, le drop qui a été effectué dans la B2. Mais ça va être calmé très rapidement chez Bune. Aïe, aïe, aïe. Quel azura qui a décidé de lancer une partie d'échec contre Bune. Il va récupérer de vikings full life. Donc le contrôle aérien devrait lui revenir en théorie. Voilà, voilà, voilà. Si le micro, j'y reviens. Non, il a ma micro. Oh, merde. Oh, il y va ! Il y va, il y va, il y va, il y va ! Il ne m'avait pas pour les CV puisqu'il n'y en avait pas dans la main. On a prélevé un tank pour un coût très, très, très élevé. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Ah bah là, c'est compliqué, hein. Moins 32 pop. Bune qui la joue à la coréenne. C'est-à-dire, il gagne. J'avoue. Le résumé. Il a défendu, puis après il l'a attaqué. Chéché. Comment est-ce qu'on voit les choses, là ? Il y a une base qui est en train de disparaître, qui est en train de se... Tu vois, tu as l'impression que c'est la mère à marée basse, tu vois. Elle est en train, petit à petit, de se restreindre vers l'horizon, qui est la dure, qui est en train de se replier petit à petit. Sérieux, tu arrives ? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah bah non, mais bon. Champion de la Blizzcon, quand même, Bune. Il n'a pas perdu son temps. Non, non. Donc... Après, ouais, je pense qu'à partir du moment où le Proxima Roder de l'Enfer ne passe pas, comment tu fais ? Bah franchement, il est... Mais on en revient à ce vieux et civique à spoiler, quand même. Oui, sans ça... Nicolas Sarkozy. C'est le fameux. Le... Le... C'est petit FDP. Le tout petit et civi, bien sûr. C'est ça. Ce n'était pas le gros mordeur que vous connaissez. Non, clairement, s'il n'avait pas vu la hatch, la... le CC... C'était différent. Ouais, 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 ouais. C'était différent. Ouais, 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 ouais. J'ai Massan qui est là, qui est chaud ! Et ouais, effectivement, de tout petits détails qui changent cette game et qui finalement permettent à Bune d'être là, devant, largement devant. Il creuse l'écart. Ouais. Est-ce que là, tu penses qu'Alazur a une chance de remonter, peut-être ? Euh... Regarde avec des pioupiou ! Il a toujours son amélioration d'avance. Termine. Il est... Libérateur. Ah, la vache. C'est top, si à un moment elle se décroche, tu vois, elle peut partir sans prélever grand-chose. Elle est un peu isolée, hein. Et elle isole pas grand-chose, finalement. Car la base ne récolte plus, les bâtiments de production ont déjà été relocalisés. Supply block malheureux, là. Ouais. Ah bah là, euh... Là, on n'est pas bien, là. Non. Comment on fait ? Euh... Est-ce que c'est l'heure du 4Nuke, mon bon Hugo ? Ah, tu pourrais. Est-ce qu'on est dans le désespoir ou est-ce qu'il y a une manière logique de gagner ? Euh... J'essaie de réfléchir, mais honnêtement... Euh... C'est passé qui va lui arranger ses affaires. Beauty compte pile au bon moment. GG ! GG ! GG ! GG ! Franchement, elle était sacrément close et un point a été remporté. Un game de ouf, quand même. Innovation a été out. Là, on était à deux doigts de le faire. Et euh... Ouais, ouais, ouais. Franchement, il y a la Dior qui montre qu'il est capable de se battre. Un peu d'homme à homme. Bon, après avoir mis un petit coup dans les burnes avant, quand même. Mais euh... Il est capable de... Bah, la question que je me pose maintenant... Bah, c'est marrant qu'il montre ça. Non mais là, il a tellement brain ! Sinon, il y a eu un... Ah oui ! Bon, le brain est joli, regarde. Parce qu'en fait, il y a même le marine qui part. Ça suit. Et derrière, Arsène Lupin qui passe. Oh ! joli match du coup messieurs sur le canapé armo voilà une couleur un thème un peintre une c'est non pas de micro attends c'est bien vers le haut et hof allez c'est parti bonjour go on sent qu'au moment le Proxima Order est repoussé en fait c'est difficile il lance la macro game et il se fait rattraper petit à petit enfin Ino il était il était vraiment en dessous là ça revient et là je pense qu'il se demande ce qu'il va faire à la prochaine parce qu'il va falloir se taper tous les autres et c'est clair qu'il n'est pas parti pour jouer macro en tout cas pas en TVT donc là une fois que t'as fait Proxy Cyclone Proxy Reaper qu'est-ce qu'il te reste sur celle d'après c'est la question est-ce qu'il a un troisième cheese Coca Coca tu ferais quoi toi le truc le plus désespéré que t'es dans ta base si tu revenais de deux mois d'entraînement intensif pour élever des chèvres pour faire du fromage de chèvres dans le Larzac t'arrives et tout t'as la tête pleine de cheese c'est quoi ta troisième carte est-ce que tu peux pas essayer de tenter un truc dégueulasse à base de tank et de liberator sur une base tu vois tu tentes un truc comme ça de siège et de contain ça la souhait double gaz une base je vois pas trop sinon honnêtement le TVT c'est dur le Cyclone c'est une bonne unit en défense quand même ce qui fait que le TVT c'est vachement dur comme matchup en ce moment donc les cheese sont moins forts tu vois les cheese sont moins forts donc le mieux qu'il y ait c'est le double Cyclone quasiment j'ai envie de dire on a déjà sorti sa carte on a plus de saloperies en stock il y a moins de saloperies un peu coquines que personne ne connait je crois qu'il y en a pas en ce moment et on a pensé à Coca mais il y en a un qui a encore une plus grosse ripurée là est-ce que le 5 4 nuke voilà ah j'ai un doute et là tu tu tues un CC tu quittes et le Mexique est regame déjà au moment où tu commences à remonter le pause tu fais la technique de la pause parce qu'il y a ton chat tu laisses bien pour ôter le mec 30 secondes non non je sais pas s'il y en a qui ont aidé là même sur le banc de touche merci t'es quel rush worker recalé ici une idée une idée un cheese alors pour la forme on va voir quel azur qui va s'afficher juste là on cherche une solution pour battre quelqu'un de la blizzcon le champion de la blizzcon personne ok pas de surprise non on aurait vu master yo bon les gens faut pas inspirer sur les strats toi tu ferais quoi à part pour le drone en terrain terrain est-ce que tu switch pas de race quoi peut-être le switch le switch de race effectivement parce que scarlet elle avait dit par exemple que contre contre la suite je crois elle avait dit moi j'ai préparé mes rush carrière ok ok c'est permis ou pas de switch de race je crois que c'est permis si t'as annoncé ta race il faudrait que tu parles dans le micro TKL parce que sinon les gens ne t'entendent pas en fait si tu annonces que tu vas jouer avec une race sur ta première map tu peux pas changer de race au revive d'accord dommage alors ça c'est c'est donc j'ai pas d'idée la grosse saloperie 4 ex-marines du Mass Raven peut-être les Pages Raven sont pas mauvaises Battle Cruiser avec une petite PF pourquoi pas petite PF évidemment en tout cas Alexich il nous dit qu'il fallait en pause on verra après la pause on nous pense à faire la pub on n'est pas contents exactement la fin en tout cas la suite de ce match Corée vs Brésil attention c'est show 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 ça se passe juste après la pause bien sûr à tout de suite de retour mon cher Pouilleux dans un mot d'intense réflexion quelle connerie aurais-tu en stock toi tu n'as pas osé répondre tu ferais quoi de quoi c'est quoi comme matchup TVT TVT genre j'ai vraiment beaucoup aimé le proxy maraudeur un autre truc là on a dit il n'a plus le droit genre le truc il n'a plus le droit de faire ça tu as sorti tes premières trump cards est-ce que tu en as une autre c'est pas facile on a eu proxy cyclone proxy maraudeur proxy reaper avant-tien parce que c'est un vieux build décoeur c'est le but c'est le but proxy Thor et tu poules la CB et là il y a de l'inspiration ça c'est lourd ça j'aime c'est un bon béo ça j'aime ça marchait sur ball tu le fous au milieu de la carte en tout cas il est là il est en haut à gauche le bâtiment est chez lui que se passe-t-il mais pour un proxy Thor tu n'as pas besoin de ta casère tu as besoin d'une usine il est là et il s'agit de et face à lui en haut à droite le terrain bleu représente la Corée c'est Bion et les gens qui kiffent la musique bien sûr de jouer à la vidéo des Nations War tous les seuls vous avez reçu un petit message sur Twitch on a tous les abonnés avec le lien la plus vissant voilà voilà parce qu'elle fait kiffer elle fait kiffer et les deux joueurs qui font exactement le même build-up même si c'est marrant parce que Bion est en avance de quelques secondes sur tous les bâtiments parce que c'est le champion de la BlizzCon parce que c'est Bion c'est ça mais c'est MBO pour le moment c'est le genre de jeu où tu ne comprends pas pourquoi le mec il a deux secondes d'avance I don't understand Oula c'est quoi c'est le plus que c'est le point alimentaire c'était le rally point agressif ouais peut-être le Sivy après la règle ou non le Reaper et Sivy est vu mais vu elle est Sivy c'est-à-dire que les deux se sont scootés seulement il y en a un qui a payé et pas l'autre c'est ça tristesse bah ouais du coup voilà allez 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 ok ok très bien bon le petit duel qui a été remporté par Ekela Dure ou ce qu'il a envie de monter la rend pas forcément pour l'instant il confirme juste l'absence de B2 je ne sais pas sur un Reaper Expand sauf si le mec l'avait planqué dans la main mais au moins voilà et réactif très réactif on repart pas de soucis pas de soucis pas de soucis pas de soucis on met la petite mine miss oh elle a touché celle-là franchement il l'avait bloqué contre le quai ouais ça aurait été fat s'il s'était retourné ouais bon d'un côté on a Banshee Cloak pour Bion ouais et de l'autre on a quoi on a un c'est pas mal c'est pas mal ouais ça part bien c'est ça Into Viking et c'est style franchement le corbeau il défonce tellement sur les openings non mais hier Major avec ouais c'était vraiment bien franchement c'est le corbeau qui a 17 kills dans la game c'est ça le corbeau du build order quoi genre j'étais pas trop convaincu au début en fait si genre il est ouf ce corbeau ouais non il est vraiment stylé depuis sa dernière version évidemment parce qu'avant c'était un peu de la merde quand même oui très bien donc ouais ouais ça va peut-être avoir une game à peu près normale bah a priori Bion ne devrait pas faire trop de dégâts avec ses banshee cloaks vu qu'on aura un corbeau il n'aura pas besoin de payer des scans faut juste pas espérer que le mec il se sente plus et que ah tiens je vais sortir avec mon corbeau mais tu te rasses à toi qu'est-ce que tu fais reste soucle ou des fois si tu défends la première banshee c'est la deuxième que tu te prends dans les dents ouais mais là Bion il enchaîne par un corbeau donc on a l'air de se limiter à une seule une seule entité ok la banshee qui est hal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ouais ok elle ressort mais c'est à peine si elle a tué le SIV on l'a battu on gratte on gratte une petite vingtaine de secondes sur ouais c'est pas mal sur cette seconde base yes et tu vois on serre les fesses du côté de chez Bion il y a seconde base aussi mais dans la base principale donc en fait les 20 secondes que Bion vient de gratter c'est celle que lui-même va perdre en l'ayant mise dans sa base principale c'est pas mal c'est pas mal pour KeylaDur on a fait encore au côté Bion et on va switch les bâtiments pour aller chercher les upgrades de la bio tout simplement oui petit centre technique pour aller chercher également le plus un Steam qui a été envoyé très tôt ouais finalement une game macro c'est ça pour l'instant une game plutôt macro qui est en train de se construire et c'est ce qui en théorie ne fait pas les affaires de KeylaDur c'est ça historiquement sur leur dernier game ça l'était mais depuis Bion il a vraiment monté en puissance et sur le nouveau patch parce qu'avant il était avec les temps qui va que le mec était imbutable on est d'accord mais une fois qu'ils ont disparu il avait pris lourd le monsieur mais depuis il est qui est remet au niveau The Crew Biv bien sûr et et qu'il y a l'azur qui a mis quelques SEV c'est ça ce qu'il met un peu derrière je suis en train de réfléchir ouais non il y a son trop technique un moment je me suis dit est-ce que le mec fait pas MECA la Benshee c'est terrible t'es pas sérieux il la planque dans les arbres quoi ouais donc on fait du break le mec sur cette carte là il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément les pouvoirs il y croit ouais c'est pas la meilleure map clairement ouais la Benshee et il n'y a pas de torel la Benshee qui va se faire plaisir on a déjà 4 kills ça se met bien 5 maintenant ok le viking plus corbeau ça va détendre mais au final cette Benshee qui était complètement rentable ah mais ouais 8 kills et c'était la première celle qui avait tué le CC là on a tué un cyclone de scout euh non c'est dur c'est dur en fait d'un coup d'un seul et ça arrive souvent quand tu joues contre un joueur meilleur que toi et là c'est le cas entre qui a duré bien genre tu sais tu penses t'es bien t'es bien t'es bien et d'un coup tu te fais défoncer t'as rien t'as rien pigé c'est ça genre tu perds U.S.I.V. déjà c'est rude sur la première Benshee du type que t'as pas réussi à battre la première fois et en même temps tu perds un cyclone au milieu de la carte et tu perds un lion de scout genre du coup t'es complètement scout avec ton go et là tu vas te faire défoncer par un corbeau tout seul c'est marrant qu'il ait pas attendu la fight je pense qu'il t'emporisait parce qu'il devait pas se sentir frais en fait oh bah là le siège il passera jamais ouais ouais never mais c'est vrai que c'était assez peut-être qu'il voulait mytho le fait qu'il ait des unités en haut de la rampe pour forcer le demi-tour avec eladjur what the f oh c'est laaa c'est cool j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup parce qu'il a assez pour défendre avec les sièges tonks alors d'un côté il a assez mais de l'autre le corbeau est full énergie chez eladjur il y a 4 tourelles auto oh la vache c'est un peu tard ça non ok non parce que là je pense que s'il y était allé en mode dessiégé au moment où Björn ne l'était pas non plus avec les tourelles auto et les vikings posés c'est ça bah ouais je pense bien mais bon il a vu plus de marine donc en fait il sait pas que les deux médivacs sont sortis et si les médivacs étaient encore à la maison il se faisait défoncer oh c'est le plus air timing puisqu'il est en train de faire demi-tour kéké kéké l'adjur oh les tanks oh non avec la main qui a pris tous les marines oh la gratte ok c'est pas mal ça attend il va choper ok non ça c'est nul oh non mais il va attraper l'armée oh la la oh la la oh les tanks oh c'est donné donné oh c'est bon ça tu sais c'est des trucs tellement improbables qui t'arrivent jamais dans une game normale mais qu'est-ce qu'ils foutent là les marines le mec qui te surhound tu sais c'est un zerg avec des lignes je suis dit bon elle a sorti les trucs que j'ai pas vus le gars avec des marines quoi aucun sens pion début ouais oh la catastrophe quoi tellement bien il vient de lui mettre un petit plus 30 de pop quoi un petit plus 30 comme ça bien fin c'est la vie ce sont des choses de bah voilà de l'existence qu'il faut réussir à surmonter voilà attends tu te lèves aujourd'hui tu as joué contre un champion de GSL champion de BlizzCon un double champion de GSL il y a pas beaucoup il y va sans respect les marines qui sont si bac qu'on est en train de focus fire les tanks font des bons dégâts quand même il s'est un peu en balle quand même il s'est clairement empalé là c'était en mode vas-y dégage tu ne sers à rien respect quand même qu'il y a la dure un peu bien là c'était un truc pas du tout nécessaire c'est égadu le compte de tank peut-être que c'est la première étape un petit peu de l'empalette pour avec moins d'avance gagner quand même derrière parce qu'il a il a liquidé des tanks il ne va rester quasiment plus que des marines le problème c'est que Bjorn il avait 3 qui est déjà sur slot effectivement effectivement donc c'est pour ça avec le plus 1 de défense qui est en train de se goupiller il va pouvoir conserver son up d'avance Bjorn ça se trouve là il va juste non je ne sais pas c'est ce qu'il montre la rampe il n'aura peut-être pas besoin si on ne lui ben si en fait Kyladur se retrouve entre B2 et B3 comment tu vas faire comment tu vas faire ok il est hors de position ah les tanks t'es tank t'es tank super bien joué de la part de Kyladur qui a jambon deux tanks par contre il ne faut pas perdre le CC excellent tu ne peux pas perdre le CC par contre si il perd les vikings ou aussi les marines ils vont pick up et ils vont aller dans la main le CC qui se fait réparer il y a les tanks en couverture derrière donc ça va il n'y a pas assez de marines pour qu'il y ait un intérêt est-ce qu'il ne prend pas les tanks et il va dans la main avec j'aimerais beaucoup après avoir débarqué le reste dans la B2 ce serait pas mal du tout là il a tellement d'options qu'il y a la dure on doit s'y préparer à toutes ouais tu peux plus ça y avoir dans le tank c'est gratuit on aime il est tellement sick biob ouais où est-ce qu'avec ses marines tu ne fais pas genre un sandwich de la mort un espèce d'énorme Big Mac ouais je pensais aussi il y va sur la B2 on est un peu plus safe oh ça fait du dépassage tous les civils B2 qui sont en train de tomber c'est catastrophique on a un Kylazur qui est en train de perdre l'eau qui va défendre mais qui du coup laisse les tanks tout seuls au sud mais c'est ça encore comme si c'était des hergling dommage qu'il n'ait pas drop ça aurait été bien il préfère maintenir la pression en fait c'est vrai que moi j'aurais aimé le voir drop mais il préfère pas prendre de risques il se dit je me contente de le deny la B3 c'est le jouant ça me suffit c'est vrai il a 5 40 de pop d'avance ah ouais là il est si bien il est dans le charflux il est lourd il est lourd Bjorn bien sûr qui salut il va récupérer la boulette d'avant-hier évidemment avec la défaite contre le Canada euh ouais non mais là c'est rude il y a même le supply block à la clé qui est la Dior qui fait le va-et-vient la mine n'a pas oublié il fait le va-et-vient pour poser sa B3 et voilà c'est peut-être le pick-up dans la main le gros décal solidement solidement non ça c'est bien fait ça c'est bien fait on est obligé de jouer gros du côté de chez Kale du jour on vient de pick-up beaucoup de choses voilà c'est le coup de drop attention 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 aïe 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 ça a passé non ah non pas du tout en fait ohlala ils drop dans une nuée de marine les tanks qui siègent derrière c'est leur palette DDI et good luck super 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 non solidant la solidité de bien il y aura un proxy cyclone et c'est tout mais franchement j'ai encore beaucoup de regrets sur la game au proxy maraudeur où ça a pu le faire il y avait tellement win et ouais genre le SCV qui donne l'info qui a une fucking B2 cachée c'est horrible parce qu'il y a une vieille banche random qui arrive je vois que TK a pris le micro effectivement Yogo que facile bah en fait je voulais un peu parler notamment des pronostics alors oui beaucoup de personnes donnaient la corée favorite c'est des choses qui arrivent moi j'ai donné 4-1 certes c'est des choses qui arrivent mais surtout ce que je note c'est qu'une fois de plus Yogo tu as tort voilà qu'est-ce qui nous arrive Yogo t'avais dit quoi c'est un problème nickel 100% de pronostics faux c'est vrai que j'ai 100% t'avais dit quoi comme j'ai dit allez 90 minimum de faux c'est dur quand même c'est c'est très 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 dur quoi ? ah oui 4-0 ok j'avais mal lu donc bon ça va ça va au final il a le pays gagnant non c'est juste pour le faire tout le monde s'est gouré en vrai tout le monde sauf moi fais le malin je 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 n'ai plus rien à redire bref en tout cas malheureusement si c'est comme de coutume les corans ils sont pas très babards donc on n'aura pas d'interview et ça c'est triste mais on s'en fout non il n'y en aura pas parce que qui dit pas d'interview dit on va jouer plus vite le groupe enfin le groupe le match de la France bien sûr voilà évidemment contre l'Italie c'est ça bien sûr il va falloir il va falloir pousser des cris j'espère que là c'est un peu timide sur le canapé il va falloir envoyer la grosse patate pour le match de la France qui est en train d'arriver contre l'Italie alors ok l'incident Major c'était un truc qui était voilà plus que possible maintenant s'il y a l'incident Reynor on se renationalise je pense ou on envoie l'équipe de France en exil je ne sais pas je ne sais pas mais voilà Reynor est fort mais bon il va falloir qu'il marche il n'est pas si fort après ça paraît bizarre à dire mais le plus gros incident ça serait quand même Reynor je veux dire ça arrive de perdre contre Major perdre contre Reynor c'est ça bah ouais surtout que le joueur le plus fort de la line-up française c'est clairement Drogo et Reynor a quand même perdu contre Mana qui sans vouloir de disrespect Mana n'est pas le meilleur pro-conce européen de l'année 2016 donc à partir de là tu peux être assez confiant sur la performance de l'exercice française contre l'Italie c'est ça maintenant on ne vendra pas la peau de cette équipe avant de l'avoir de l'avoir fracue on ne se fera jamais jambon par l'Italie c'est mort ouuuu blé j'étais pas là ou allez on se met bien qu'est-ce que c'est que cette bière c'est du soir smash-bomb atomique il y a un truc limite fait maison ouais c'est ça ouuuu la petite traclette c'est bon ça ah non ça se met bien on a quand même été refaite ouais c'est pas dégueu non plus l'un n'empêche pas l'autre ouais l'un n'empêche pas l'autre mais tu me fais mal quand même ou allez on est bien ouuuu on fout le setup son là ah ouais c'est du lourd ok c'est magnum l'underlogs oui que lui oh trop mignon on va l'éduquer où aller so cute une semaine quoi le mec déjà sur le starcraft c'est ça c'est beau voilà ouais non donc la France qui va arriver qui va entrer en piste et moi le seul truc que je veux c'est qu'il y ait Stéphano first ah j'ai un petit drogo qui est capitaine envoie juste Stéphano en plus ça permettrait à Stéphano de mettre des points parce que potentiellement ce ne sera pas Renard en first non mais déjà franchement franchement oh bon Alexis il va envoyer la fuite bon allez on revient pour le match je vais quitter le front sinon on va se faire insulter encore par le réa allez un petit break à tout de suite à tout de suite pour la France Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501